On est dans ma section préférée du club Piscine Super Fitness, la section des spas de marque Jacuzzi. Et vous allez voir que les spas possèdent plusieurs autres bienfaits que la détente. Marc, quand on parle de spas, on pense automatiquement à Jacuzzi. Effectivement, Audrey, parce que la marque Jacuzzi, c'est celle qui a la plus forte reconnaissance dans le marché. Les gens ont un peu la mauvaise habitude d'appeler leur propre spas un Jacuzzi. Et ce qui est bon pour Club Piscine, en fait, on est exclusif à cette marque-là depuis plusieurs années maintenant. Jacuzzi, c'est le plus gros fabricant de spas au monde. Club Piscine, c'est le plus gros détaillant de spas au monde de Jacuzzi. Et en même temps, on distribue une marque, un système d'hydromassage, d'hydrothérapie remarquable. Sylvain, quand on pense pas de marque Jacuzzi, automatiquement on pense détente. Mais il y a d'autres bienfaits à ça. Il y a des bienfaits au niveau de la détente, ça c'est certain. Les bienfaits aussi, c'est après un entraînement, ça nous permet de délacer les muscles, de faire en sorte qu'on est plus relax. Mais il y a toute la partie de la circulation. Donc on aide la circulation, on aide à évacuer l'acide lactique, la fatigue dans nos muscles. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour les maux de dos ou maux autres? Oui, mais souvent les maux de dos, c'est dû à une mauvaise posture. Mauvaise posture, c'est souvent dû à des contractures musculaires. Donc lorsqu'on prend un spa comme ça, ça nous permet de détendre les muscles et d'avoir moins de douleur. Et à quelle fréquence on devrait aller dans le spa et combien de temps aussi? Le temps, on recommande environ 15 à 20 minutes. Puis la fréquence, ça peut être à tous les jours, il n'y a aucun problème. Mais c'est de ne pas le faire trop longtemps non plus pour ne pas se fatiguer. Et surtout parce que c'est assez chaud quand même. Donc après l'entraînement, on veut aussi récupérer. Puis aussi faire en sorte que notre corps va se refroidir. Donc on va le faire, mais dans un laps de temps, de ne pas plus que 15 à 20 minutes. On m'a dit une bonne nouvelle, il y a des bienfaits aussi psychologiques du spa. Bien oui, en tant que docteur en psychologie du sport, c'est sûr que lorsqu'on peut s'asseoir là-dedans, relaxer, ça vient nous aider au niveau de l'anxiété, ça vient nous aider à se relaxer. Ça vient aussi nous aider à se payer du bon temps en soi. Donc on fait comme se récompenser. Et l'être humain, c'est un être conditionné. Donc on a besoin de récompenses. Ça, c'est la très bonne façon de se récompenser après une dure journée. Surtout aujourd'hui, on n'a plus le temps de prendre le temps. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada